Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Salut Julien. Tu viens aujourd'hui avec un Superplay un peu particulier. Oui, c'est un Superplay, c'est un speedrun en fait. Donc un speedrun, ça consiste à... On a l'habitude de voir des Superplay scores pour toi. Oui, souvent des scores et là c'est un jeu de plateforme, un bon vieux jeu de plateforme à l'ancienne, bien classique, sur lequel j'essaye d'aller de finir le jeu le plus vite possible. D'accord. Donc de la première scène jusqu'à la dernière scène, j'essaye de faire le temps le moins, le plus court possible. Il s'agit de ? De New Zealand Story. Voilà, donc un jeu qui met combien de temps terminé en temps normal ? Là j'ai fini le jeu en un peu plus de 13 minutes. D'accord. Donc là on speedrun en 13 minutes, si on fait le jeu et qu'on veut essayer de le terminer à une vitesse normale, ça va plutôt prendre une trentaine de minutes. C'est pas évident de déterminer le temps exact parce qu'il y a beaucoup de... D'abord on peut se perdre en fait. D'abord on peut se perdre et en plus il y a ce qu'on appelle des warp zones, des passages secrets. Donc là tu vas le terminer en speedrun mais sans exploiter le bug, c'est-à-dire loyalement. Les warp zones, c'est-à-dire prévu ? Oui, 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 ça fait partie des warp zones. En fait c'est des éléments du décor qui sont cachés et qu'on va sortir quand on va tirer dessus, tout simplement. Quelle que soit l'arme qu'on a, il suffit de les connaître, de savoir où ils sont placés. Et puis surtout d'utiliser les bonnes warp zones parce qu'il y en a énormément dans le jeu que malheureusement on ne va pas voir, on va en voir peut-être un tiers ou un quart. Les autres on ne va pas les voir parce que je ne les utilise pas parce que ce n'est pas la bonne méthode pour finir le jeu le plus vite possible. Mais c'est vrai qu'il y aurait matière à faire, à la limite, plusieurs super plays de ce jeu en montrant un petit peu... Avec des thèmes différents. Oui, voilà, c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est assez riche. Ah oui, ok. Eh bien, top départ. Allons-y. Voilà, donc dans une petite cinématique qui introduit le jeu. Il a l'air mignon, hein ? Oui, très mignon. Tout est mignon dans ce jeu. Même les méchants. Donc il capture un peu tous les oiseaux. Il y en a un qui réussit à sortir. Il y en a un qui réussit à sortir. Donc voilà, donc là l'objectif c'est partir, d'utiliser les chemins les plus optimisés. On voit que là par exemple au début je n'ai pas pris les fruits, ça ne sert à rien. Tu ne fais pas du point ? Donc là voilà, première warp zone dès le premier niveau. Ok. Très court. Qui nous amène au niveau 3ème niveau, 1.3 je crois. Ouais, 1.3, 1.4. Et qui nous renvoie dans une nouvelle warp zone qui nous amène au 1.4. D'accord. Et à un endroit en plus du jeu où normalement on ne commence pas. C'est-à-dire le niveau 1.4, normalement on ne commence pas à cet endroit-là du jeu. Ouais, d'accord. Donc les warp zones t'emmènent en même temps dans des endroits très particuliers. Voilà, c'est particulier. Donc ce qui est vraiment marrant. C'est assez intéressant d'ailleurs de découvrir tout le jeu. Je ne sais d'ailleurs même pas si j'ai vraiment tout décortiqué au niveau de l'espace, on va dire. Parce que c'est vraiment un jeu où on peut visiter en fait. C'est un peu un jeu à la Super Mario Bros, à la Super Mario World à la limite. Tu peux aller en arrière. Il y a même d'ailleurs une warp zone dans le début du deuxième monde, au stage 2.1, qui te ramène en arrière, qui te ramène au stage 1.4, on peut dire à celui-là. Et qui peut te permettre, un peu comme si on faisait des loupes, à volonté, si on veut jouer le score, d'aller bloquer le compteur, puisqu'on revient en arrière à chaque fois. Mais bon, là ce n'est pas l'objectif. Là on voit que j'ai passé le premier boss. D'ailleurs, juste pour parler du game system vite fait, tu passes à travers les animaux la plupart du temps. Oui, oui, alors il faut savoir que la plupart, 13% des animaux ne sont pas mortels quand on les traverse, sauf ceux-là, ceux qu'on voit là. Donc ceux-là, ils ont les pieds, ils ont les pieds, donc ceux-là, si tu les touches, tu es mort. D'accord. Ça c'est clair, je me souviens, c'est les seuls. Par contre, les autres, les autres, ils te tirent dessus. Alors soit ils ont des véhicules comme ils en ont, enfin des véhicules, parce que c'est plutôt des canards et des ballons, des soucoupes volantes, là, comme on voit. Mais tu vois-t-il que, voilà, là, par exemple, on voit qu'il tire, mais on ne voit pas parce qu'il tire dans le mur, il n'est pas très intelligent. Oui, on le voit, comme tous les canards. Oui. Donc là on voit d'ailleurs que, on voit que ce n'est pas du mal de bien manipuler certains véhicules. On voit d'ailleurs que souvent, j'ai le choix entre plusieurs véhicules, souvent, et je prends le canard parce que c'est le plus rapide. C'est le plus rapide du jeu, sauf il y a la soucoupe volante aussi, qui est beaucoup plus rapide. Mais bon, elle, on l'a que dans très très peu d'endroits. Je l'apprends quand je peux l'apprendre, mais sinon dans tous les autres endroits, je ne l'apprends pas. Donc là, voilà, encore une warp zone qui nous mène dans une salle secrète. Donc, deux lettres que je ne vais pas prendre. Mais il faut savoir que les lettres peuvent te ramener, bon, te ramènent des coins déjà, elles te ramènent une vie gratuite. Il faut écrire un mot, il faut écrire les six lettres du mot extend, qui nous rappellent Bubble, Bubble. Donc là, on est à nouveau dans une salle secrète, où il faut tuer tous les ennemis, en fait, pour que la... Ça apparaît comme on en a. Donc là, on voit qu'on est déjà au niveau 3-4, quand même. 3-4, c'est déjà à la fin du troisième monde. Alors que bon, ça a commencé depuis le 3 minutes. Il y a combien de monde, en tout ? Il y a cinq mondes. Cinq mondes et il y a quatre niveaux par monde. Des niveaux qui sont quand même longs. C'est très grand, ouais. Il faut vraiment bien connaître le jeu. Alors là, on a vu, j'avais le choix entre prendre plusieurs ballons. Il y avait un ballon en pierre, que je n'ai pas pris, qui est indestructible, donc il y a l'avantage de ne pas... Est-ce qu'il est piquée dans le décor, qui te tue ? Voilà, tu peux perdre ton véhicule, bien sûr. Ou de te faire toucher, de perdre une vie. Donc je ne prends pas le ballon qui est rien à voir. J'ai le basque et le tuba. Alors on voit la petite jauge d'ailleurs en bas, là, d'oxygène, qui diminue tout doucement. Et on voit d'ailleurs que quand tu es proche du minimum, là, on voit, comment ça, à patouger un petit peu. Alors là, on voit que j'essaie de voir si je peux récupérer le ballon pour gagner quelques secondes, mais malheureusement, je n'arrive pas. Parce que les ballons, en fait, on peut les prendre par au-dessus ou par en-dessous. Oui. On peut aussi tenir par en-dessous, là, voilà, je me tiens par au-dessus, mais on peut les prendre aussi, s'accrocher par en-dessous. Ah oui. Donc là, on voit que j'ai le ballon en pierre indestructible, mais qui est très, très lent, quoi. Le ballon en pierre. Déjà le concept, c'est assez dérange. Je ne sais pas si c'est de la pierre, c'est peut-être quelque chose, mais un ballon métallique, on va dire. Oui, voilà, un ballon. Alors là, c'est le troisième boss. D'ailleurs, on voit que j'ai pas... On n'a pas vu le deuxième boss, parce que je l'ai passé direct. Troisième boss, tout mignon, de robot, un peu. Ça n'a pas changé qu'il est encore avec le Tofire. Oui, bah oui, histoire de gagner encore un peu plus de temps. Cognier du temps, quoi. Il faut vraiment que ça aille vite. Bah oui, puis bon, c'est légal. L'arcade au Japon, c'est légal. Je ne vois pas pourquoi je m'en prie, ouais. Légalisons le Tofire. Donc là, on voit encore, il y a plusieurs types de véhicules. Je reprends mon canard, le canard préféré, pour aller beaucoup plus vite. Et les panneaux sont mignons, quoi. Alors là, j'adore, c'est les crapauds avec les lunettes. C'est grand. Le lapin, là, sur son ballon. Non, c'est vraiment un design exceptionnel. Mais comme tous les jeux de Taito, tous les cute games de Taito, c'est vraiment un savoir-faire à cette époque. Bubble Bobble, Rainbow Island, donc ce jeu-là. Après, il y a même Liquid Kids, qui est un peu moins connu, mais qui reprend un peu le concept de ce jeu-là. Oui. Et qui est vraiment très, très beau. Peut-être même encore plus intéressant que celui-là. Alors là, on voit que, j'ai beau avoir le ballon en pierre, là, je vais quand même beaucoup plus vite. Parce que j'ai pris au tout début du niveau, là, on n'a pas bien vu. Parce que j'étais superposé à l'item, en fait, que j'ai pris en même temps. Donc j'ai pris un objet qui me donne un turbo, en fait. Comme la chaussure, un bubble. Et on voit que je vais beaucoup plus vite. Donc le moindre mouvement, à droite, à gauche, le saut. Et je pense que c'est même de multiplier par 3 ou 4, par rapport à la vitesse normale. Et donc même sur les objets, quoi. Voilà, donc même quand j'ai un véhicule, je vois que je vais quand même beaucoup plus vite. Mais bon, de l'autre côté, c'est aussi plus dangereux, parce qu'on contrôle beaucoup moins facilement ces mouvements, quoi. Donc là, on voit qu'il faut... Je suis obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre que les personnages réapparaissent pour avoir mon véhicule. Donc là, on pourrait penser que je perds du temps, mais bon, malheureusement, je ne peux pas... Je suis obligé d'attendre, quoi. Parce que là, tu ne peux pas passer sans le gamin. Bah ouais, je suis obligé de remonter. Donc je n'ai pas trop de choix. Et même avec le turbo, ça ne passait pas. Ah ouais, ouais. Ah non, parce que le turbo ne te donne pas davantage d'envergure, on va dire, dans les sauts. Ça accélère juste le personnage. Ouais, ouais, voilà. C'est bon, juste. D'accord. Étonnant. Alors voilà, je suis... T'assures un peu, quand même. Ouais, ouais. Là, on voit que je m'étais planté. D'ailleurs, j'étais parti en bas. Je n'ai pas trop contrôlé la vitesse du saut. Encore une fois, on voit des chiens volants. Des chiens-chausses-souris. C'est fabuleux. Alors là, on va voir... Là, je vais redescendre. Une architecture assez marrante. On voit un bateau, une sorte de bateau pirate. Dans deux parties. La partie avec les voiles, là. En dessous, avec la partie avec beaucoup de pièges, beaucoup de piques. Ouais. On va voir après. Alors là, c'est intéressant, parce que j'ai pris une pendule. Une petite montre, c'est pas une pendule, c'est une petite montre qui stoppe tous les ennemis pendant une dizaine de minutes. Ça, c'est génial, parce que ça permet de gagner un peu de temps, quoi, finalement. Sans te soucier les ennemis. Alors là, on voit, je vais aller sur des plateformes qui descendent progressivement quand je reste dessus. Et il faut savoir qu'il y a des piques, là, sur les plateformes. Ça commence à devenir extrêmement fourbe. Ouais, ouais, ouais. Là, on est quand même au dernier niveau de mon dernier monde, quoi. Donc déjà, là... En fait, si on prend toutes les Warpzones, le niveau de difficulté monte très, 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 très vite. Oui. Bon, les premiers niveaux, on les passe très vite. T'as vu, on est arrivé au niveau 3-4 en même pas 3 minutes. Donc voilà. Donc là, on arrive au dernier monde, là, qui est beaucoup plus long, parce que là, il n'y a pas de Warpzones qui t'amène, qui te change de niveau. Là, on va voir, dans celui-là, il y a une Warpzones qui m'amène plus loin, devant le niveau, mais qui ne me fait pas aller, par exemple, au niveau 5-2 ou au niveau 5-3. Là, je vais devoir faire tout le niveau 5-1, tout le niveau 5-2, 5-3 et 5-4. Là, il commence à être un peu plus long. Bon, on va voir, on va essayer de ne pas perdre de temps, là. C'est pareil, là, j'attends un peu, mais je suis un peu obligé, parce que, encore une fois, ces aliments-là... Ils sont très dangereux. Ouais, ouais. C'est quand même de la plateforme bien minimétrée. Ouais, voilà, ouais. Ouais, encore, là, on voit vraiment qu'une partie affime du jeu, parce que, finalement, on voit peut-être 10 ou 15% du jeu. Ça suffit à se faire une idée. Ouais, ouais, ouais. Surtout le dernier niveau, parce que là, t'es quand même... Dernier niveau qui est quand même de loin le plus dur. Rien que ça. Il faut sauter, mais pas trop haut. Il faut tout contrôler. Ah, c'est une fournerie. Bon, après, il faut savoir que tu peux, dans ce jeu-là, on peut contrôler la trajectoire de son saut. Il faut même presque partir à droite, et si tu cherches de dire accès immédiatement, on va faire un saut à gauche. Donc, t'as un contrôle vraiment énorme dans le gars de la société, d'ailleurs, tout savoir-faire de jeu taille-toi. Il y a toujours un contrôle de jeu. Impeccable. Je cherche le terme exact, c'est pas ça, contrôle de jeu. C'est mal, hein ? Ouais, non, mais... Bon, enfin, ça va me revivre. D'accord. La jouabilité, voilà, c'est ça. Je cherche une jouabilité vraiment parfaite. Ouais. Donc là, on voit, c'est... Là, je suis dans le deuxième niveau, qui est très, très... Qui est pas compliqué sur le niveau de difficulté, mais qui est très compliqué dans le sens où t'as une dizaine de chemins possibles dès le départ, et on a vu, bon, je suis parti dans un chemin très précis, parce que sinon, je vais tourner en rond, quoi. Ah ouais, sinon, je vais vraiment tourner en rond. C'est un vrai labyrinthe, ce niveau-là. Ah ouais, ça va en rond, on voit. Ouais, ouais. Et le moindre mauvais saut, on peut se retrouver sur une plateforme supérieure, qui va presque être obligé à repartir au début. C'est le départ, donc... C'est bon, je prends un peu de temps pour ramasser... C'est un peu de temps pour ramasser... C'est un peu de temps pour ramasser... un peu à travers le mur, en fait. Ah ouais. Bon, ça, c'est prévu aussi, quoi. Oui, c'est prévu. Tu me parlais tout à l'heure de bug, bon... Il y en a pas, là. Non, non, mais c'est vrai que là, tu peux te retrouver en plein milieu d'un mur, quoi. C'est vrai que ça, il y a un peu surprenant. Par exemple, si je sautais verticalement à travers le mur... Je pourrais... Je pourrais... Je pourrais à la fois partir à droite ou à gauche, quoi. Ouais, ouais. Un bon où je sape. C'est un des aspects un peu bizarres de ces jeux Taito, comme Double Bubble, ou celui-là. C'est même... C'est dur à prendre... C'est comme Run-Boyland, hein. Allez, plus Run-Boyland. Double Bubble, c'est encore assez carré, mais c'est vrai que là, tu peux vraiment aller dans l'intérieur même du décor. Dans Mobile Bubble, un peu moins, quand même. Ouais, mais... Donc là, j'attends l'ennemi, qui apparaît toujours dès le moment. En dessous, il y a des piques. En dessous, oui. En dessous, il y a du feu, enfin, il y a de la lave. Un truc qui tue, quoi. Ouais, ouais. Ce qui est important, c'est de toujours garder l'arme de base, c'est-à-dire les flèches, l'arc et les flèches. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'armes dans ce jeu. Les lasers, les bombes qui n'ont aucune portée. Il y a des boules de feu. Enfin, bon, je ne vais pas m'étaler. Parce que sinon, on va se parler de tous les bonus. Ah oui, c'est vraiment un jeu très, très chargé en bonus. Comme Double Bubble, hein. Ouais, ouais. On n'aura pas le temps de tout commenter. Et c'est vrai que c'est important de garder l'arme de base. Parce qu'elle te permet... C'est une bonne arme, parce qu'elle n'est pas trop puissante. Parce que souvent, quand on a les bombes, ou le laser, ou les boules de feu, eh bien, quand on peut facilement détruire, par exemple, un véhicule. Et souvent, là, j'ai besoin de récupérer un véhicule assez rapidement dans un niveau. On l'a vu auparavant. Parce qu'en fait, ton tir peut détruire le pilote et le véhicule. Bah oui, bah oui, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais vraiment... Je vais le plus vite possible. Et surtout, je ne vais pas ramasser les bombes. Enfin, les bombes, les pistoles. Enfin, je ne vais pas changer d'oeil. Alors là, on est au dernier niveau. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est sur de la glace, en fait. C'est-à-dire que toutes les trajectoires sont accélérées. C'est-à-dire que quand je marche, je ne peux pas m'arrêter où je veux. Si je saute et que je retombe la barbe, je suis en train de retomber à chaque fois. Ça glisse. Je glisse à chaque fois par rapport à la direction de ma trajectoire. On voit par exemple que je saute. On voit que je suis en train de sauter. Le seul moyen de faire du surplace sur une petite pierre comme ça, c'est de sauter tout le temps. Tout le temps. Donc là, ce passage-là, il est vraiment corsé. Je l'ai fait l'heure d'une fois. On va dire qu'une fois sur deux, soit je meurs ou soit je tombe, en fait, et je suis obligé de refaire tout le tour. Donc là, c'est une grosse perte de temps. Je perds au moins 30 secondes. C'est vrai que depuis le début, je ne vois pas trop d'endroits où je pourrais vraiment optimiser quelques secondes de ci, de là, peut-être. Mais on voit que je suis toujours en mouvement. Je suis toujours en mouvement, toujours dans la bonne direction, je veux dire. Et il n'y a vraiment pas de perte de temps. Par contre, c'est la dernière salle avant le boss. On voit que c'est vraiment chargé en même temps. Donc là, tu vas vite. Oui, là, je vais vite. Dernier boss, là. Voilà, donc là, à partir de là, du premier mouvement jusqu'à la destruction du boss. Et en gérant 13 minutes. Oui, je suis un peu plus de 13 minutes. J'avais regardé, je suis à 13 minutes et quelques secondes. D'accord. Donc là, on a un petit générique de fin. Pour une fois, on explique un petit peu ce qui se passe après. Non, non, ce qui s'est passé. Enfin, pourquoi ? Pourquoi ? On a un méchant morse. Pourquoi le méchant morse, ça volait des petits oiseaux. Ouais, ouais, tu vois, c'est pas très explicite. Mais enfin, c'est des kiwi. Ouais, oui, c'est des kiwi, c'est vrai. Je crois que c'est des oiseaux, mais c'est des oiseaux. Ouais, mais c'est pour ça que tu ne voles pas. Tu es obligé de monter sur des soucoupes volantes. Alors, je mets un bémol par rapport à ce que tu dis. Parce qu'on peut voler. Bon, malheureusement, c'est vrai que je ne le montre pas sur le... Ouais. Ouais, on peut voler à partir du moment où on est en train de tomber, forcément, à vertical, dans le vide. Moi, j'ai déjà essayé, parce que sur mon stick, j'ai des autofires sur tous les boutons. Et quand je mets l'autofire sur le bouton du saut, avec ses petites ailes, il est capable de remonter tout doucement. Ah, oui. Donc, non seulement il est capable de rester sur place et de remonter, mais à une vitesse qui est vraiment dérisoire. Il ne vole pas, en fait. Ouais, ouais. Mais bon, c'est grâce à l'autofire que... D'accord, que tu t'es rendu compte de ça. Ouais. Ah, c'est marrant. Voilà, donc là, on a tout le staff. Avec un vrai générique de fin, pour une fois. Ouais, ouais. Chose qui était rare, quand même. Ouais. Voilà, c'était rapide. Ah, ben, c'est du speedrun. Ah, ouais, ben, c'est... Déjà, c'est vrai que les jeux en arcade, d'une certaine manière, surtout les jeux de cette époque-là, on pouvait les finir assez vite. En moyenne, un jeu d'arcade, c'était 30 minutes. Donc là, bon, ben, si on veut optimiser un peu la vitesse, ben, c'est vrai que tu peux facilement arriver à un petit quart d'heure pour finir un jeu. C'est pas... On est loin d'un jeu sur console ou sur micro. Ouais, c'est pas du tout la même optique. Ben oui, c'est pas le même public. Et c'est vrai que c'était des jeux qui étaient faits pour ramener de l'argent, hein, donc ça allait mieux que les jeux. Ça allait vite. Ouais. Bon, là, tu le ramènes beaucoup d'argent, là, si tu veux. Ouais, c'est sûr. C'est ça, t'es un bon client, là. C'est clair. OK, ben, merci Ben. Merci Julien. Sous-titrage ST' 501